... Bonjour, faire du patron de café un ambassadeur de son pays, voilà la volonté de l'association de développement touristique du pays de Chateaubriand qui vient de mettre en place la charte Café de Pays. Quatre cafés ont déjà répondu à l'appel dans le secteur, trois autres dans le pays d'Ancenis. Ils s'engagent à devenir des relais d'informations sur le tourisme local. Ils s'engagent également à organiser des animations et à faire déguster des produits locaux. Ils peuvent enfin compter sur les conseils d'un décorateur pour l'aménagement intérieur de leur enseigne. Donc j'ai rencontré les cinq établissements, j'essaie toujours de m'adapter à un endroit où je vais et je laisse un petit peu les choses venir comme un client le ferait quand il rentre dans un établissement. J'essaie de me positionner à la fois comme client avec un œil un peu plus critique sur la façon d'accueillir quelqu'un et en essayant aussi de créer une espèce de relation avec le propriétaire du lieu. Ils avaient déjà tous une idée différente de ce qu'ils allaient pouvoir trouver dans cette charte, mais aussi à la fois un tronc commun qui était de créer un espèce de tissu relationnel entre des établissements différents pour échanger des idées. Moi je vois ça surtout du fait que s'il y a des gens qui veulent se renseigner sur la région, des choses comme ça, c'est qu'on ait un point d'accueil. Ils veulent se renseigner, connaître ce qu'il y a à visiter, les produits régionaux. Voilà, c'est chez nous qu'il faut venir et puis ça nous permet d'avoir des contacts avec d'autres personnes, d'autres professionnels dans la région. En fait ça nous pousse aussi un peu à voir autre chose que le quotidien, à apporter des animations. Après pour ce qui est de l'aménagement et de l'aspect décoration à proprement dit, au bout d'un moment, comme chacun chez soi, quand on a passé deux ou trois ans dans un environnement, on a un peu de mal à avoir un regard critique sur son établissement. Je trouvais que l'idée était bonne, ça nous permet de nous bouger, de proposer des animations, ce que je ne fais pas pour l'instant. L'idée du décorateur est très sympa, ça va permettre de refaire des choses. Le coin entre les deux salles, il m'a proposé de faire un petit salon. On va essayer de voir, il va cogiter en prenant des meubles de récupération, pour ne pas que ça nous coûte cher. Donc ça c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui fait en sorte qu'on n'ait pas des travaux énormes à faire. Avoir un petit peu autre chose que ce qu'on a dans nos murs, changer, rencontrer plus de monde, des choses comme ça. Il ne faut pas partir dans le fait en se disant, ça va encore m'apporter du travail. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Moi, ça fait deux ans que je suis là et je me rends compte qu'il y a des choses auprès de la Meilleur de Bretagne que je ne connais même pas, alors que normalement je devrais. En prenant la charte dès le début, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on met ce qu'on veut, où on participe à l'élaboration, alors que les gens qui vont nous rejoindre plus tard, ils seront obligés d'accepter ce que nous on a mis dans la charte. Il faut que cette charte soit suffisamment sérieuse et attractive pour que d'autres aient envie de la rejoindre, mais eux-mêmes doivent trouver un intérêt évident, ou si ce n'est pas un intérêt en tout cas, une espèce d'impulsion à venir rejoindre la charte des Cafés de Pays. Ce qui est intéressant, c'est d'être obligés d'aller faire des visites pour connaître tous les sites qui nous entourent. Je trouve que c'est intéressant, nous qui ne sortons pas de nos établissements, d'aller à la rencontre d'autres personnels du tourisme. Et sachez que l'opération Café de Pays a déjà été menée en Bretagne, où plus de 20 cafés sont déjà labellisés.